Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de... Jusqu'à ce que nos eaux pourrissent... Eh ben, j'ai cherché sur internet le temps que ça pouvait mettre, et crois-moi, c'est vachement long ! L'histoire est assez simple en elle-même, puisqu'on va vivre les aventures d'un groupe de 5 ados, comme les Biomanes. Je te dirai pas le nom de chacun, car tu les retiendrais pas, mais la particularité de cette petite troupe, c'est qu'à 11 ans, ils ont fait un truc assez sordide, et ça c'est pas très Bioman. Pour être concret, ils ont plus ou moins tué quelqu'un, un adulte, et ils ont enterré son cadavre dans une grotte. Tous les ans, ils reviennent voir le Gus, et jurent plus ou moins fidélité à leur promesse de garder le secret. Mais cette année, l'année de leur 16 ans, le cadavre a disparu. Pire, ils reçoivent un coup de fil de quelqu'un affirmant connaître leur secret, et s'ils veulent pas être dans le caca, ils vont devoir lui obéir. Qu'est-ce qu'il va leur demander ? Bah ça, va falloir lire ce manga pour le savoir. Graphiquement, on peut pas dire que j'ai été bouleversifié. Ouais, c'est assez basique et conventionnel pour un manga. Attention, je dis pas que c'est moche, non, mais ça manque clairement de saveur. On retrouve beaucoup de clichés du dessin manga, avec les cheveux en pique, les gros yeux, et le manga peine à se démarquer. Pour preuve, le perso principal du groupe, Shin, me fait même vachement penser à Kirua de Hanta Hanta. Maintenant, certains gros plans sont tout de même assez réussis, avec de jolis crayonnés, et les scènes de tension rentrent plutôt bien, notamment grâce à une bonne utilisation du clair-obscur. Tu verras pas des masses les décors, car le mangaka joue principalement sur les gros plans dans sa réelle. En parlant de ça, celle-ci est propre et variée. On sent une certaine maîtrise dans les valeurs de plans, dans l'utilisation du hors-champ, et c'est super important pour un manga où le suspense prime. Ouais, je trouve que l'auteur manie vraiment bien ces scènes dans leur diversité. School life, action, dramatisation, romantisme, tout y est, et tout y est bien fait. Pour l'édition de Pika, je sais pas si c'est mon volume ou quoi, mais j'ai eu quelques problèmes d'impression, notamment sur les premières pages. L'encre bavouille un peu, et ça le fait pas en 2018. Mis à part ça, Pika nous gratifie d'une édition classique et efficace avec les zonojaps et un certain travail sur les typos. Il y a également un petit bonus de fin assez fun et bien trouvé. Pour la jaquette, c'est la même que celle de la VO. VO qui compte d'ailleurs, 7 volumes finis. On va faire simple avec Utsumi Yae car, hormis jusqu'à ce que nos eaux pourrissent en 2016, j'ai rien trouvé de concret sur lui. Bon, ça c'est fait. Alors on passe direct avec ce que j'ai pensé de ce titre. Bah écoute, au tout début, j'étais pas des masses emballées. Le school life avec les potes de lycée, je suis peut-être trop vieux, mais ça me touche plus des masses. Ensuite, l'histoire du meurtre à 11 piges et des gamins qui se font pas choper, pareil, j'avais un peu de mal. Et puis, petit à petit, je suis quand même rentré dans l'histoire. Même si le groupe d'ado est somme toute assez classique, tu sens quand même qu'il existe un relationnel assez dense, avec des interactions mais également des tensions. Et tu t'en doutes, les rapports garçon-fille seront au cœur de cette toile d'araignée émotionnelle. Euh, n'hésite pas à mettre un like pour cette putain de métaphore, ok ? Ensuite, tout l'intérêt va reposer sur le maître chanteur. Qui est-il et que va-t-il demander à nos 5 ados ? C'est là que l'histoire prend une tournure plutôt sympa et, je vais pas te le cacher, assez gore. Ouais, le maître chanteur va faire faire à notre fine équipe des trucs plutôt trachos, même si, au final, la violence est plus suggérée qu'autre chose. Et bien suggérée d'ailleurs. Ensuite, la quête de son identité va apporter pas mal de troubles et de doutes dans l'équipe. Car, ouais, rien ne nous dit qu'au final, c'est pas quelqu'un de la team. Et c'est là qu'il va y avoir aussi un élément conduisant le manga. Comment 5 gamins de 11 piges en sont arrivés à tuer quelqu'un ? Comment s'y sont-ils pris ? Bon, t'auras pas mal d'éléments de réponse dans ce tome, mais je pense que ça ira plus loin par la suite. Bref, jusqu'à ce que nos eaux pourrissent, à bout avoir l'air d'un manga assez convenu tant sur la forme que sur le fond, je pense qu'il a tout de même un certain potentiel pour tenir en haleine pas mal de gens, notamment ceux qui trippent sur les American Horror Teen Movie. Enfin, remplace American par Japanese et movie par manga, pour le coup. Et pour les liens avec ce manga, c'est pas mon style de prédilection, alors je vais pas faire dans l'original en te conseillant Doubt. Tu sais, le manga avec les têtes de lapin. Tu y retrouveras l'ambiance des ados qui se retrouvent à douter les uns des autres à cause d'une histoire de meurtre. Sinon, t'as les fleurs du mal, du tricoté Hoshimi Shuzo. Pourquoi je te le conseille ? Là aussi, c'est sur fond de School Life, mais t'as tout un aspect de chantage qui est également très développé. Et puis, je vais te parler d'un petit jeu qui est pas exceptionnel en soi, mais qui colle vraiment bien à l'ambiance, c'est Until Dawn. Des ados, des meurtres, des histoires d'amour... Bref, tu vois le tableau. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Jusqu'à ce que nos os pourrissent, je te laisse et continue de suivre la voix du manga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501